Que s'est-il passé à Port Locke, surnommé Port Chatham ? Pourquoi en 1950, les habitants auraient fui ce petit village de l'Alaska après qu'il y ait eu des meurtres et des disparitions inexpliquées ? Les rumeurs qui parlent d'une créature terrorisant la région avec des attaques répétées sur la population sont-elles fondées ? Quelle fut la raison de cette panique de masse ? Si tant est qu'elle ait bien existé ? Bonjour, je suis Sylar et je vous raconte des histoires extraordinaires parfois liées à la pop culture, souvent liées à nos croyances. Je vais d'abord vous narrer les événements tels qu'ils sont racontés dans la plupart des livres et des sources qui traitent de ce cas et on essaiera ensuite de voir s'il n'y a pas d'autres explications peut-être plus triviales à découvrir en creusant un peu plus. Depuis les années 1700, les habitants de Port Chatham, une petite baie située à l'extrémité de la péninsule de Kenai dans le sud de l'Alaska, vivaient principalement de la pêche, de l'exploitation forestière et de l'exploitation minière. Cette population, ce sont principalement des russes et des autochtones. Au début du XXe siècle, une compagnie américaine créé la conserverie de Portlock en 1921 et une fois que son bureau de poste a été construit, l'endroit est officiellement nommé Portlock, en hommage également à la légende locale de sa capitaine de marine britannique. Et il faut dire que cette zone a de quoi faire travailler notre imagination puisqu'elle est assez reculée. Mais surtout, lorsqu'on cherche à s'informer sur l'endroit, notamment sur internet, on peut lire que de nombreuses disparitions et morts mystérieuses y ont eu lieu depuis les années 1930 avec énormément de rumeurs qui entourent le coin. Ces événements auraient d'ailleurs poussé la population à fuir le village, mais pourquoi ? Cela commence avec Andrew Kamluck en 1931. Alors qu'il travaille dans une exploitation forestière et coupe du bois comme à son habitude, il est retrouvé mort dans la forêt, il a une blessure à la tête, peut-être causé par un outil de débordage retrouvé à proximité. Environ à la même époque, selon Simeon Kvasnikov, ancien habitant de Portgram, un orpailleur arrive dans le coin pour affaire. Il disparaît sans laisser de traces. Bon, ce sont deux événements curieux, mais sans lien entre eux a priori. Sauf que le témoignage d'un certain Tom Larsen change la donne. Quelques temps après la disparition de l'orpailleur, Tom Larsen coupe du bois pour fabriquer des pièges à poissons. Il voit alors quelque chose de grand et poilu sur la plage. Effrayé, Tom rentre chez lui en courant pour chercher son fusil. En revenant au niveau de la plage, il voit à nouveau la créature et échange un long regard avec. Tom, peut-être par peur, ne tire pas. En 1973, un journal d'Anchorage, la ville la plus peuplée de l'Alaska, publie un article à propos d'un enseignant à la retraite qui a donné des cours à Port-Chattan pendant la Seconde Guerre mondiale. L'enseignant raconte à l'heure qu'il se souvient que des employés de conserverie étaient allés dans les montagnes pour chasser des moutons et des ours, mais qu'ils n'en étaient jamais revenus. Malgré des recherches, rien n'a permis de retrouver la moindre trace de ce qui avait pu leur arriver. Ensuite, un peu de temps après, le corps de l'un d'entre eux, mutilé et démembré, aurait été retrouvé dans le lagon. Ces blessures ne ressemblaient pas à celles infligées par un ours et le corps aurait fini emporté par des pluies torrentielles. D'autres sources parlent parfois de plusieurs corps aperçus. Avec tous ces éléments, les rumeurs locales parlent d'une créature humanoïde qui vivrait dans les bois de ses montagnes en s'en prenant parfois aux hommes qui croisent son chemin. Ces rumeurs sont ensuite alimentées par des chasseurs suivant les signes d'un élan qui auraient découvert des empreintes ressemblant à celles d'un homme. Les chasseurs se sont rendus compte qu'eux et la créature suivaient le même animal jusqu'à un endroit où l'herbe aplatie laissa pensant aux chasseurs que la créature avait eu l'élan. Les empreintes se dirigeaient ensuite vers le haut, dans les montagnes, tapis dans les brumes. Les chasseurs décidèrent de revenir sur leur pas. Le récit que je viens de vous faire est repris largement par la presse, notamment celle qui s'intéresse à la cryptozoologie, puisque beaucoup d'articles évoquent le Sasquatch, le fameux Bigfoot, dont l'existence n'est pas prouvée aujourd'hui, je le rappelle. Même sur le Wikipédia anglophone, on retrouve ces histoires de disparitions et morts mystérieuses qui ont mené à la désertion de Port-Chatham, sans plus d'explications. Je me suis demandé d'où venait la source originale. Je pensais avoir affaire à un travail chronologique, comme pour le cas de la disparition du village d'Anjikuni, mais pas du tout. La source principale est un article du Homer Tribune, en 2009. C'est un journal local. L'article raconte le témoignage de Malania Hélène Kjell, née le 25 janvier 1934 à Port-Chatham. Elle a connu la fin de son village et l'installation de toute la population dans le village voisin de Nanualek. Première remarque, le récit repris par la presse ne vient que d'une source, le Homer Tribune donc. Dans l'article, la journaliste Naomi Clauda se base elle-même sur deux sources principales, un article paru en 1973 donc dans l'Encore Age Daily News, dont on parlait un peu plus tôt, et en seconde source, le témoignage direct d'une habitante très âgée. Il n'y a pas de pluralité de points de vue, pas de preuves autres qu'un seul témoignage, et ça ne veut pas dire qu'un témoignage est non recevable ou inintéressant, mais dans le cadre de l'inexpliqué, c'est insuffisant et ça ne constitue pas une preuve irréfutable, on a besoin d'un peu plus de documentation. En plus, il y a l'âge de la témoin, 75 ans au moment de parler au journal, et j'entends par là qu'un témoignage est déjà par définition biaisé, puisqu'il repose sur les ressentis d'une personne, et non pas sur un souvenir précis d'un événement, mais ce qu'elle pense, ce souvenir, sur un événement. Et ça change beaucoup de choses, je pense que vous comme moi, quand on essaye de se rappeler parfois, même d'un événement qui ne date pas de si longtemps, en discutant avec un ami ou de la famille, on se rend vite compte qu'on a des perceptions différentes sur un événement pas si éloigné, alors imaginez sur quelque chose de si lointain pour elle. Ce qui est intéressant, c'est que la population a bien fui Port-Chatham, il y a bien eu des rumeurs, mais on a affaire à un problème de perception des événements qui change la donne. Maintenant que vous savez d'où vient le rapport des faits, écoutons plus attentivement ce que Malania a à dire sur Port-Chatham, et les étranges événements qui auraient poussé la population à fuir au cours d'une panique de masse. Aidé d'une traductrice, Malania témoigne. Elle n'était qu'un bébé, quand elle et sa famille ont dû quitter brusquement leur maison à Port-Chatham pour s'installer à Nanualek, en raison, selon elle, de la présence effrayante d'un être appelé Nantenouk, qui terrorisait les villageois depuis un moment. Certaines croyances locales mentionnent ce Nantenouk, viennent ensuite les faits relatés et racontés par l'article, avec d'autres personnes à Port-Chatham qui rapportent des faits étranges, comme la disparition d'un orpailleur, qui aurait été attribué au Nantenouk, ce Tom Larson qui aurait aperçu la créature sur la plage, ou bien encore les témoignages plus classiques de personnes qui affirment avoir entendu des bruits très étranges et inquiétants la nuit, en ayant également aperçu, selon eux, des lumières qu'ils qualifient d'étranges. Dans ce contexte-là, toujours selon son témoignage, de nombreux habitants refusent de s'aventurer dans les forêts, jusqu'à ce que les villageois excédés décident finalement de déménager en masse, quand le bureau de poste ferme en 1950, c'est la fin officielle de Port-Chatham. Toujours selon la source originale, donc l'article du Homer Tribune, d'autres témoignages ont suivi après l'abondance du village. En 1968, un chasseur affirme avoir été poursuivi par une créature alors qu'il chassait dans la région. En 1973, trois chasseurs se sont réfugiés dans la zone pendant une tempête qui a duré trois jours. Ils ont prétendu que chaque nuit, quelque chose marchait autour de leur tente et semblait, à l'oreille, être fure de pied. Enfin, un témoignage que je trouve un peu cliché, nous sommes en 1990, et un ambulancier d'Anchorage est appelé pour aider un autochtone de 70 ans qui vient de faire une crise cardiaque dans la prison d'Eagle River, au nord de la ville. Alors qu'il soigne l'homme, l'ambulancier lui raconte qu'il avait pour habitude autrefois de chasser dans la région de Port-Chatham. Là, le vieil homme se serait soudainement redressé, aurait attrapé l'ambulancier par la chemise et lui aurait demandé « Est-ce qu'il est venu vous déranger ? » « L'avez-vous vu ? » Bon, je trouve que ça fait très rajouté et sensationnel, et on sait que c'est une pratique répandue dont je l'y vais sur ce genre de sujet, mais ce qui ressort de ces témoignages et de cette source initiale, c'est que les habitants ont bien quitté Port-Chatham, principalement parce qu'ils auraient tous eu peur de quelque chose dans la forêt, et ce quelque chose serait le Nantenouk. Le mot Nantenouk, utilisé pour désigner la créature de Port-Chatham, vient du dialecte chougash des Aloutiques, peuple autochtone, vivant notamment sur la péninsule de Kenai. Mais le mot est dérivé d'un autre mot, Nantina, emprunté au Denaena, un autre peuple autochtone. Nantina signifie littéralement « ceux qui volent des gens ». Ça renvoie à des créatures folkloriques vivant dans les bois et qui enlèvent des enfants. On retrouve encore beaucoup cette figure dans les contes afin d'effrayer les plus jeunes, justement pour éviter qu'ils ne se mettent en danger en allant dans la forêt, par exemple. Donc là, déjà, vous voyez que ce mot est emprunté et que cette créature existe dans les croyances des peuples autochtones. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au fil des années, la définition du Nantenouk a évolué pour désigner un genre de Bigfoot, un espèce de géant poilu, alors qu'à l'origine, il désignait simplement cette créature folklorique, sans description physique particulière, mais qui avait pour principale caractéristique de faire disparaître des gens. Il faut savoir que dans la région de Port-Loc, il y a plusieurs cultures autochtones et des peuples différents, avec des langues différentes également. Mais par analogie, on retrouve des figures folkloriques similaires. Par exemple, ce Nantenouk peut vous faire penser à l'Irak, que vous avez peut-être vu dans ma vidéo sur le folklore inuit. Et surtout, dans ce cas précis, il désigne directement désormais le Sasquatch, le fameux Bigfoot, l'abominable homme des neiges et des bois, probablement l'une des légendes urbaines les plus célèbres au monde aujourd'hui. D'ailleurs, les Yupik appellent le Bigfoot Arularak. Il est défini comme un monstre légendaire avec trois orteils à chaque pied et six doigts à chaque main. Et ce qui est intéressant, c'est que cette définition correspond bien aux différents témoignages rapportés par la presse et Malania, cette variation du Bigfoot, aujourd'hui connu sous le nom de Nantelouk, qui désigne à présent un grand humanoïde terrifiant, alors que sa définition originale renvoie à quelque chose qui enlèverait des êtres humains. Il faut bien comprendre que les témoignages viennent principalement de personnes qui croient à l'existence et donc au danger du Nantelouk, puisqu'il est une réalité dans leur culture. En tout cas, certains y croient, et dans ce cas précis, la témoin n'était qu'une enfant. Elle a donc pu être véritablement terrorisée et influencée par ce qu'on a pu lui raconter autour de cette figure folklorique. Bon, on a des témoignages de disparitions, de morts et d'une étrange créature aperçue, ainsi qu'une population locale dont une partie est effrayée par une figure folklorique appelée le Nantelouk, que certains témoins associent à ces phénomènes étranges. Ok, on avance, mais on n'est pas plus avancé quand même. Alors, que disent les sources ? Le sceptique Brian Dunning a enquêté sur le cas. En passant en revue les archives numérisées des journaux de l'Alaska à la bibliothèque du Congrès, il a trouvé aucune mention concernant des meurtres et disparitions à Portlock. Ce type d'information dans une localité aussi tranquille et aussi petite, il ne sent qu'une trentaine d'habitants à l'époque, et surtout avec autant de supposés faits divers, aurait forcément été au moins mentionnés dans un article, au moins une fois. Mais rien. En revanche, en croisant différentes sources qui parlent du village dans les journaux, eh bien on remarque qu'effectivement la presse parle surtout de l'aspect commercial de l'endroit. La pêche, l'exploitation du bois, l'exploitation minière. Et là, du côté des faits divers concernant les morts, on devrait crouler sous les articles, mais il n'y a que le rapport d'un décès qui s'est retrouvé dans le gros titre de la presse locale. Un homme mort dans un accident en 1920, sans plus de précision, on peut imaginer qu'il s'agissait d'une mort accidentelle, d'un ouvrier au travail. Du côté des crimes, et notamment des meurtres, il n'y a absolument rien. Il reste donc les disparitions. Un seul cas se retrouve dans la presse, la disparition de deux chasseurs, Ben Swasey et Bill Weaver, partis en 1917 de la ville de SeaWorld pour un voyage de deux semaines en Doris, un bateau américain qui ressemble à ça. Ils n'ont rien à voir avec Portlock, mais la presse mentionne leur disparition parce que des autochtones affirment, dans un témoignage, être tombés sur un Doris correspondant à la description du leurre. Ils sont partis de la ville de SeaWorld, c'est à 1000 nautiques marins de la côte de Portlock. Ça fait à peu près 1600 km, avec ça comme moyen de navigation. Portlock n'était pas sur leur chemin, et même un trajet direct leur aurait obligé à faire près de 200 km en haute mer, alors je ne suis pas expert donc je laisserai les connaisseurs me corriger éventuellement, mais j'imagine qu'ils auraient rapidement chaviré. Autrement dit, de toute façon, leur malheureuse disparition n'a rien à voir avec Portlock et encore moins avec une potentielle créature. En résumé, niveau source, presse et factuel, rien ne permet de confirmer tout ce qui se raconte sur Portchatham. Du côté des premières sources écrites qui rapportent ces faits, on n'a donc aucune preuve que les témoins mentionnés dans les articles, dont celui de Tom Larson qui aurait aperçu la créature, n'ait pas tout simplement été inventé. Alors, j'ai enquêté pour trouver une trace de Tom Larson et il se trouve qu'un Tom Larson a bien vécu à Portlock exactement à la même période. Une journaliste locale, Emily Springer, a rapporté le travail d'archives fait sur son cas et les interviews qu'il a donnés à l'époque. Sauf qu'il y parle principalement de pêche. Il n'y a rien à propos d'une créature qui l'aurait vue. Cet homme a sûrement existé mais en dehors de ça, on ne retrouve que la même info, invérifiable, reprise en boucle sur internet mais aucune source pour croiser le témoignage de sa supposée rencontre avec la créature. Ce qui concerne le témoignage de Malania, bien sûr qu'elle n'a probablement pas menti. Certains habitants étaient peut-être effrayés par une créature dans les bois appelée le Nanteluk. Tout simplement peut-être parce qu'ils y croyaient. Et ce que Brian Dunning remarque très justement par exemple, c'est qu'avec les décennies, ce Nanteluk, une entité protéiforme qui fait disparaître certains êtres humains, eh bien c'est devenu l'incarnation du Big Foot, l'abominable homme des neiges à mesure que les mystères autour de Port Chatham ont été propagés et racontés. De là naît une légende urbaine puissante. Puissante parce que même aujourd'hui, des gens y croient. Ils ne croient pas au Nanteluk originel dont les autochtones ont peur depuis allez savoir combien de temps. Ils croient à sa figure récente, beaucoup plus sensationnelle, créée par le bouche à oreille et la presse comme pour la valider une créature qui ressemble au Big Foot. Et puis surtout, rien ne permet de suggérer que même si cette croyance existe, c'est elle qui a fait fuir toute la population. Mais alors justement, qu'est-ce qui les a fait partir ? Bon, vous savez, ça ne me fait pas plaisir d'arriver à des conclusions décevantes dans la plupart de mes vidéos. Décevantes parce que tristement banales. Parce que je cherche encore et encore le mystère. Mais je pars du principe que se faire un point de vue sur une affaire, la rationaliser, n'enlève rien à son aura de mystère justement. On la détricote un peu et c'est ce qu'on a fait. On y voit plus clair. Mais le brouillard qui l'enveloppe est toujours là avec tout l'imaginaire que ça peut nous évoquer. Trêve de suspense, la population n'a pas fui suite à la panique. Vous l'avez compris, ça n'est pas non plus à cause d'une attaque d'une éventuelle créature et ça n'est pas non plus à cause de la fin par exemple de l'activité ouvrière de Portlock. En réalité, la responsable du déménagement de la population dans les années 40, c'est elle. La construction de la route 1 de l'Alaska qui relie la capitale aux nombreuses villes de la péninsule du Kenai. Les villes en plein essor ont attiré les populations des petits villages d'où l'autoroute était inaccessible. Toute la population de Portlock a donc respectivement déménagé au village de Nanualek et Portgrahan pour mener une vie bien plus rentable et bien plus facile. Et c'est tout. Juste un contexte historique qui montre la transformation des vies d'une population locale auxquelles les croyances se sont greffées pour y ajouter une créature surnaturelle, le tout rapporté comme vrai par la presse et des témoins pour, aujourd'hui, nous raconter une affaire qui est aussi entre fiction et réalité. De nos jours, Portlock est un village fantôme. Connu à l'international sous son surnom de Port Chatham, ces ruines continuent d'inspirer, de nous faire imaginer une réalité plus fantastique, plus brutale, pour expliquer la fin d'un village. Cependant, ce n'est pas la peur qui a fait partir la population, mais l'espoir d'une vie meilleure. Pour nous, le mystère s'arrête ici, mais vous voyez, ce type d'histoire, à chaque fois, c'est une porte d'entrée. Porte d'entrée pour ceux qui travaillent dans les sciences sociales, porte d'entrée pour les locaux qui aimeraient s'intéresser à la vie du village de leurs ancêtres, par exemple. Dans cette grande histoire se cache une multitude d'histoires amenées par la figure du Nantelook qui est devenu un Bigfoot et qui continue de hanter nos mémoires. Si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, il y a du contenu qui sort chaque semaine. Merci aux membres de la chaîne de la faire vivre, votre soutien est très important pour assurer la production régulière de ces vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur, à vous remercier pour votre soutien qui continue et à vous dire rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501